Alors on va jouer à GTA, pour ceux qui connaissent pas, pour les deux du fond, GTA c'est un jeu en mode un monde ouvert, c'est un monde ouvert dans lequel il y a plein de missions à faire pour faire avancer le scénar, sauf que moi j'ai un peu du mal à faire la mission. On va quand même faire un peu les missions, mais des fois j'aime bien m'inventer mes propres missions. Alors les gars, vous vous rappelez la dernière fois, j'ai été libérer ma femme qui s'était fait arrêter pour voler l'étalage, du coup pour la libérer, elle était dans la caisse de flics, j'ai volé la bagnole de flics. Ensuite pour m'échapper, et pour pas que les flics me poursuivre, je me suis fait passer pour un flic. On a poussé un peu le vice jusqu'à s'infiltrer dans le commissariat, on est mort, on s'est fait tirer dessus parce que je suis rentré dans le vestiaire. Ensuite on s'est dit bon, on fera pas la même erreur avec le FBI, parce que là je dois aller voir le FBI. Mais je crois pas que je dois me faire passer pour un gars du FBI en même temps, parce qu'on s'était dit que c'est ce coup-ci il fallait que je mette un costard. Mais du coup là le FBI ça veut dire que je peux y aller comme as, en polo jaune. Ah ça serait un délire. Est-ce que c'est une tellue d'aller voir le FBI ? Ils vont me vanner non ? On a volé une smarts ! Oh je suis heureux, je suis heureux, tellement heureux ! Oh putain, on est arrivé les gars, explique nous le scénar mec. Il m'a mis un coup de portefeuille. Allez c'est parti on se réveille. Ok, donc là je suis en calbosse et je vais m'habiller en sac poubelle. Ah je suis en John McLean quoi. Mais du coup je tue des gens quoi ! C'est quand même un peu relou quoi. Heureusement qu'ils sont nuls à chier là. Bah le FBI il sait plus ce que c'était hein. Semer les flics ? Alors une petite... c'est quoi ça ? C'est une petite Range Rover ? Oh mais il y a des pêcheurs là. Pardon les pêcheurs. La préfecture ! C'est par là ? Vous m'y emmenez ? Ils sont hyper serviable. C'est ça on est d'accord, ils ont dit suivez-nous ! Ils vont à la pref. Ça m'arrange parce que je devais y aller aussi. Il parle à son pote ou à moi ? Pourquoi ils marchent plus ensemble ? Qui va à la préfecture ? Qui m'emmène à la pref ? Marcher ensemble c'est plus simple. Non Franklin je suis en train de... Il y a des gars qui m'emmène à la pref là c'est pas le moment. Empêche bon moyen de semer la police hein. Je les avais toujours au cul. Attends il dit quoi lui ? Trop loin vers les Derrick. Mec marche mieux je vais aller dans l'eau moi. Il est marrant t'es assez les gens qui... Mais laisse moi de la pla... Ah voilà et là il accélère. Parce que t'sais il marche au milieu de la route alors que moi là. Si je me poussais un peu bah moi je vais dans l'eau. Frère euh... Ouais il sait pas où c'est la pref. Ah non non non. Attends attends attends. Ça c'est ce que je refuse c'est qu'il fasse demi-tour. Donc on le refait partir dans le bon sens. What ? Il a disparu ? Si c'est ça j'aime pas hein. Il a vraiment disparu. Ça me vénère. Je suis pas fou il a disparu le gars. Ou alors il est caché dans un bosquet. Si t'es caché dans le bosquet fais gaffe je vais rouler dedans. J'y vais. Non il doit pas être dedans. J'vais quand même pas l'écraser c'était du bluff. Le foot truck pour être discret. Ah parce que j'suis sur des bails de FBI là. Pourquoi ? Parce que quand j'allais à la préfecture ça c'est... Pour moi ça c'est bien. Ah y'a un foot... On va prendre le foot truck. J'sais plus pourquoi il faut que je sois discret mais il était question de prendre un foot truck. Mais juste j'aimerais bien qu'il ait pas peur et qu'il juste prenne ma caisse. Parce que j'veux pas le laisser comme ça en galère de caisse le gars. Je veux qu'il comprenne. Tu peux prendre ma caisse ? Bon les jeunes. Tu me diras je peux voler une caisse peut-être ? Les jeunes là j'lui demande. J'lui demande poliment. Là j'lui roule pas sur la tête. Là il s'écarte. Il s'écarte. Là il me dit que j'suis hyper sympa. Donc. Alors le point jaune. Tu vas pas rejoindre Franklin. Si c'est ça c'est Franklin qui m'a dit viens au Derix. Ouais Franklin il va être case choice de me voir arriver en... Ah non il s'en fout. Pourquoi y'a pas mon food truck dans les plans ? C'est nul. Y'a plus mon putain de food truck. Mais ça ça m'énerve. Non mais attendez. J'avais fait un heureux avec ce food truck. Il rêvait de le donner il m'a dit. Il m'a dit c'est mon rêve depuis toujours de le donner à un gars. Et là blam. Donc là je suis censé faire un truc ou pas ? Donc y'a chez moi et y'a bébé c'est quoi FBI. Attends mais casse les couilles le FBI. Bah je pense qu'il faut partir à la recherche du food truck. Bah je t'avoue qu'on a un mec qui a disparu. Qui devait m'emmener à la préfecture. Ensuite je prends un food truck qui disparaît. C'est un peu X-Files ce soir là. C'est vraiment pas mon soir. Mais au moins lui voilà il me renverse et il disparaît. Mais selon une ligne de profondeur de champ. C'est pas il disparaît comme ça. Lâche du lâche Didac. Alors un food truck. Qu'est-ce qu'il doit être ce food truck ? Vas-y doucement frère. Ah bah voilà où il est le food truck. Bon lui il m'a pas vu. Moi je l'ai bien vu mais... Tu te rappelles tout à l'heure tu m'as filé le food truck ? Tu m'as filé le food truck tout à l'heure ? T'étais ravi ? C'est le même gars hein. C'est exactement le même gars. Et du coup t'as dû être déçu quand il est réapparu. Parce que j'imagine qu'il est... Attends laisse-moi finir au moins une phrase. J'imagine que quand il est réapparu devant toi tu t'es dit Ah bah merde le gars il était trop content et tout. Attends. Attends. J'ai presque fini. Du coup je peux te le reprendre si tu veux. Bah attendez je lui demande... Je lui demande. On sympathise là. On re-sympathise. Ah il se rappelle de moi c'est bon. Il se rappelle de moi. Il me lèche la caisse. Et il me donne même un billet. Il me dit que si je veux aussi... Je peux épouser sa fille. Là je lui dis non sa fille ça va et tout. Je suis marié tout ça. C'est bon. Ok. L'autre truc qui a disparu les frères je pense que ça va être compliqué. C'était le mec qui devait m'emmener à la pref. Et lui je pense que... Il y a peu de chance qu'on le retrouve. Maintenant ce qu'on doit tester parce que là c'est pas... On est content que le food truck il est réapparu certes. Mais qu'est-ce qui était bizarre dans cette histoire ? C'est qu'il est disparu. Donc on va le mettre là. Et si il disparaît... Il y a vraiment un truc louche. Il y a vraiment un truc louche. Alors déjà on se retourne. C'est bon il est là. Vous regardez hein. Vous êtes avec moi. Je suis déjà avancé un peu plus. Ok. C'est bon il est là. Ok. Un peu plus. Là j'exagère peut-être un peu quand même. Attention. C'est bon il est là. Ok. Je vais là. Je me baisse. Je me cache. Là j'ai très peur de regarder. Je vous le cache pas. Il est là. Ok. Bon. Maintenant où que j'aille. Je veux qu'il soit derrière moi. Pour être sûr qu'il disparaît pas. Bon bah ça se passe bien. C'est fou que je puisse aller si loin. Et qu'il soit toujours dans mon champ de vision. Ça fait qu'on pâte une bonne soirée grâce à ça quoi. Oh putain il est en train de disparaître. J'ai peur. C'est bon il est là. Mais c'est fou quand même. Parce que dans ce jeu les gars. On a des mecs qui nous emmènent à la préfecture. Et qui disparaissent dans un mouvement de caméra. J'amène un foot truck à Franklin. Je parle trois secondes avec lui. Le foot truck il disparaît. Et là. Oh vous avez vu il y a une caisse de clip de rap. Et là je m'éloigne à fond du truc. Et pour la première fois que je surveille vraiment en mode on fait une expérience. Le truc disparaît pas. Comme par hasard tout pile quand on s'en inquiète. Les choses ne disparaissent plus. Vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas être complotiste. Mais il y a un truc bizarre avec ce camtar. Faut qu'il pense que je le surveille pas. Parce que là il sait que je le surveille le foot truck. Il peut pas s'attendre le foot truck. Est-ce que je le surveille pas là. Par là. Il est là. C'est fou. Là le foot truck il peut pas s'attendre. Est-ce que je pop en haut de ce toit là. Regardez où je suis. Ah le foot truck il se dit. Oh c'est bon je peux disparaître. Il a lâché l'affaire. Petit foot truck. Putain il est là. Ouais je suis en live. Tu veux dire bonjour au viewer. Bonsoir. Le numéro de téléphone d'Aurel. Et le 06. C'est. 62. 37. Voilà noté. Ah merde j'arrive dans un tunnel. On me dirait que c'est une vanne. Mais j'arrive vraiment dans un tunnel. J'entends plus rien. Le bruit il est. Alors je capte. Maintenant ça marche plus. On capte plus sous un tunnel. Le bruit il devient. Non mais t'inquiète t'inquiète. Ouais on est en pleine mission là. On surveille un foot truck là. Faut que je peux pas trop. Je peux pas trop te parler. Vous surveillez un foot truck ? Ouais ouais t'inquiète t'inquiète. Je te raconterai. Ça bouge pas un foot truck ? Bah justement. Il y en a qui disparaissent dans le jeu aujourd'hui. C'est un peu bizarre. Donc là on est en mode enquête. Je me retourne. Je regarde s'il a disparu. Et bizarrement pour une fois qu'on surveille. Ils disparaissent plus les objets dans le GTA. Bizarre quand même. Ok là ça bouge pas. Ils proposent quoi comme bouffe ? Tacos, burritos, quesadillas, tortillas. Tortas. A toutes. Bon courage. A toutes, bisous. Le tunnel mon cul ouais. Ok donc c'est bien un foot truck. Est-ce qu'on sait si Freddy est lié de près ou loin à cette histoire de conspiration ? Bah en tout cas. T'sais le côté. Ah c'est ça fait quoi comme nourriture ? T'sais ça faisait vraiment un peu. Le mec essaie de poser une question lambda. Donc effectivement Freddy est peut-être mêlé à ça. Je vérifie à chaque étape. Vous m'en voulez pas parce que j'ai quand même un peu stress. C'est l'homme à la cigarette putain. C'est dans X-Files. Freddy c'est l'homme à la cigarette. Oh ! Attendez quoi ? Il a disparu ? Au moment donné où on dit Freddy c'est l'homme à la cigarette, le van disparaît ? Ah ouais donc c'est vraiment X-Files quoi. Et plus on a d'informations, plus ça part en couille. Le van a disparu les frères. J'ai rêvé, j'ai pas rêvé, on est d'accord. Y'a pas que moi qui le voit pas là. Wouah ça fait peur ! Pile quand on s'y attendait plus, c'est exactement ça. Putain on a raté ! Pourtant vous avez vu ? Quelqu'un a clippé ? C'est l'homme à la cigarette putain. Et là il est pas là. Dans X-Files, Freddy c'est l'homme à la cigarette. C'est une dinguerie. Oh ! C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai limite peur de retourner dans le jeu là. Je vous le dis direct. Il faut qu'on souffle une seconde après ça. Je vous propose de souffler de trois minutes même. Donc il faut évacuer. Et pardon, mais si je suis pas revenu dans trois minutes, vous pouvez considérer que c'est comme le food truck. Que voilà. Enfin... Je vous cache pas, si j'avais eu un masque d'extraterrestre ou un truc comme ça, je vous aurais pranké et je serais revenu avec pour vous faire croire que c'était pas Aurel mais un extraterrestre et que du coup il avait été enlevé. Après, je dis ça, c'est exactement ce que dirait un extraterrestre qui a pris l'apparence humaine d'Aurel pour tout de suite nommer le poisson, faire des blagues, des humours décalés à la Aurel, absurde et tout. Donc voilà, je peux pas vous garantir non plus que je suis tout à fait Aurel. Là, ce que dit Aurel là, enfin, ce que je dis, pardon, ça s'alimente toujours. C'est exactement ce que pourrait dire et un alien qui voudrait être sûr que vous pensiez que c'est Aurel parce que vous savez qu'Aurel il fait des trucs absurdes et tout. C'est malin en fait, mais c'est aussi ce que pourrait dire Aurel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous ne savez pas en fait. Dis-nous quelque chose que seul Aurel sait. Non, non, mais c'est Aurel les gars. Ouais, salut, c'est Hyper. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va Aurel. Voilà, c'est comme d'hab, c'est les trucs de Aurel. C'est bon, quoi. On peut repartir dans le jeu ? Vous êtes rassurés ? Hop là, le jeu vidéo. Clic, clic, clic. OK. Comme là, j'ai Michael. Michael, il a une mission avec des aliens que j'adore. Oh là 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 là. Vraiment, j'adore cette mission. Donc, je pense que la disparition du food truck, c'est pas du tout paranormal, je pense. C'est vraiment juste un bug du jeu. Il n'y a rien de commencer pas à chercher des trucs paranormaux et tout. Je pense qu'on peut donc aller faire les missions du jeu normal, comme j'adore faire toujours. Moi, c'est ce que je préfère, tout ce qui est mission du jeu. C'est en général ce que je préfère faire. Donc, let's go, les missions du jeu. On va passer par là, directement. Hop là. Normalement, quand on tombe comme ça, c'est bon. Ah. On peut mourir dans le jeu. OK. Ça doit être un bug du jeu encore, je pense. Ah. J'ai une autre vie. OK. Comme d'habitude, c'est un jeu vidéo GTA où on vole des voitures qui roulent. Je fais toujours ça. Ça crée Aurel avec ses farces et attrapes et ses multirex, ce fameux truc typiquement Aurel. Oui, bah, tout ce qui est multirex. Moi, c'est mon... Effectivement, je trouve ça hyper, les multirex. C'est ce qui nous... C'est votre nom, c'est ça, les multirex ? C'est le nom de la commu ? Elle est multirex. Elle est... C'est la team ou pas ? Elle, c'est... J'ai raison, la team des multirex ou pas ? C'est Aurel. Donc, comme d'habitude, on va faire les missions du jeu, comme j'adore faire. Je suis Aurel. Comment vas-tu ? Donc, voilà, rien d'anormal, je vous rappelle, oubliez ces histoires de trucs qui disparaissent. Comme d'hab, je regarde avec beaucoup d'attention les cinématiques, j'adore. On passe un bon moment, comme d'habitude, dans le live, on regarde les cinématiques. Il y a Pakichou qui dit c'est trop méta pour moi, là. Oui, c'est méta, Pakichou. C'est le gag méta qu'on fait, Pakichou. C'est un gag, c'est vraiment un gag. Je suis le vrai Aurel. C'est pas du tout lié à la disparition d'objets, de manière, comme on dit, les trucs extraterrestres. Moi, j'ai pas les termes, en fait. C'est vraiment, y'a pas de souci à avoir. C'est un live normal de Aurel, où on fait les missions, du jeu, on se fait chier. C'est normal, quoi, comme d'hab. Ok. Ah, regardez ! On retourne à l'endroit où j'y suis allé en food truck et le food truck, il a disparu. Vous avez vu, là, on y croit. Là, vous croyez que je suis Aurel, hein. Ça se trouve, il va y avoir le food truck. Ah non, c'est pas cet endroit-là. Ah, on dirait juste... Si, c'était là, non. C'était en haut, là. N'est-ce pas ? Je sais pas. Si, je sais. C'était moi, je suis Aurel, donc je sais très bien. Je connais ces personnages, toute l'histoire. Y'a un sondage. Ça me fait juste rire, parce que je suis le vrai Aurel. Le vrai sondage qui est vous préférez, un, le vrai Aurel, deux, votez au-dessus. Du coup, je suis pas du tout en panique, ça me fait juste rire, car je suis le vrai Aurel. Alors, on conduit des hélicoptères, comme d'habitude, hein. C'est vraiment notre quotidien dans GTA, c'est pas du tout la première fois qu'on conduit un hélico. Donc, par exemple, là, le bouton turbo, triangle pour boost. Enfoiré. Banné, cette personne. Je sais plus si, je me rappelle plus trop le bouton turbo, juste. C'est juste quelqu'un à la... triangle, ok. Ah, mais non ! Non, non, ouais, c'est ça. Ah, vous m'avez eu, c'est la première fois. Tra, vous m'avez eu. Je sais pas comment ça se fait. Je suis vraiment bête, hein. Mais bon, forcément, c'est la première fois, donc forcément, je peux me faire avoir. Ça arrive pas deux fois à quelqu'un, ça. Comment je descends ? Wow. Yeah ! Vous avez vu que je sais bien... C'est pas la première fois que je joue, quand même. Alors, appuyer, truc pour descendre, sauter, truc. Putain, il est très... John McLean, ce soir, une rêve que j'ai, tout à fait, en tant qu'humain classique. Tout à l'heure, il était en Marcel, comme j'ai pas du tout à scanner les connaissances d'Aurel. Appuyer sur B, je sais que je connais le bouton. Vous pouvez juste me réexpliquer le scénar, parce que je sais pas pourquoi je suis étourdi en tant qu'Aurel. Ça va me revenir. Dès que vous allez me le rappeler, je vais dire « Ah, mais oui ! » Parce que je suis Aurel. Je suis pas un alien qui a pris sa possession de son corps. Ouh, ils m'ont cramé, là. Je sais pas les boutons, moi. J'ai jamais... J'ai oublié tous les boutons, j'ai déjà joué pourtant. J'arrive pas. C'est marrant, votre sang, il est rouge, j'avoue. Quand on se tient dessus, j'ai remarqué. Il est rouge aussi, j'avoue. C'est marrant, c'est la même couleur que moi, j'ai remarqué. C'est marrant. Que ça soit la même couleur. Je prenne l'autre, là ? C'est marrant ce jeu, on peut enchaîner entre les trois personnages, quoi. C'est la première... C'est mince, depuis le début, c'est marrant. Parfait. Quel plaisir, toujours, de faire les vraies missions du jeu, j'adore. Donc lui, il est conducteur d'hélicoptère, c'est ça, son taf ? Et moi, je suis John McLean, c'est ça, j'ai bien scanné les informations. Et ça, c'est ma voiture, c'est ça ? Mission réussie, il y a toujours un plaisir de finir autant de missions. Donc ça, c'est ma voiture. C'est joli, n'empêche votre pays. Nous, on n'a pas ça en Corrèze. J'ai grandi en Corrèze. Cette voiture, cette petite voiture, elle est ridicule. Jamais vous me verrez dans une voiture comme ça. Comme d'habitude, on va... On va la détruire. C'est ce que je fais systématiquement en tant que Aurel. Je déteste les smarts. Alors ça, c'est marrant, ce petit... Ce petit boîtier qui sonne. On n'a pas ça, nous. Nous, on communique directos en télépathie. Mais c'est 20 heures par mois. On est encore... On a des forfaits, nous. Vous, c'est mieux dans le sens où c'est illimité, quoi. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré vers cet endroit. Je suis attiré vers cet endroit. Ah non, arrêtez ! C'est les... On est au putain de mec avec sa weed et ses aliens, là. Oula, il fait peur, lui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ici, il y a des bonnes vibes. Je ne sais pas pourquoi. C'est marrant, c'est... C'est plus fort que moi, là. J'ai besoin d'aller ici, là. Ah, regardez, là. Il y a un bonus, là. Il y a un pote, là. Les trucs rouges chez des potes. Il faut que j'aille les voir. Il faut que j'aille être pote avec eux. Mais je n'ai pas le meilleur véhicule pour être pote avec eux. Désolé, les gars. J'aimerais bien être plus pote avec vous, mais je n'ai pas le meilleur véhicule de l'amitié. Je vais quand même essayer de leur faire plaisir en allant avec eux faire la fête de potes. C'est ça ? C'est une fête de potes ? Ah, merde. Ils sont en train de disparaître, mes potes. Ah, désolé, les gars. Voilà. Ah, voilà, c'est bon. J'ai réussi à débloquer le bonus. Regardez, ça clignote en bas. Ça, c'est un bonus. Regardez, devant, il arrive, là. Parce que si, on ne va pas le rater, le bonus. Il clignote. Ça, c'est le bonus. Donc ça, voilà. Ça, c'est les potes. Là, comme d'habitude dans le jeu, il faut rester collé le plus à eux. Ce n'est pas évident parce qu'ils gigotent. Donc là, maintenant, on y va. Maintenant, c'est moi qui les emmène à la soirée. Des potes. Venez, les gars. Putain, ils se traînent. Alors, je ne peux plus tourner ni à droite ni à gauche. Donc ça va un peu limiter la destination. Donc là, les mecs, je pense que je vais devoir monter avec eux. Je pense. Ah, je peux faire un petit demi-tour. Je pense que je vais devoir monter avec eux pour aller à la teuf. Ah, il faut que je les attende. Ils sont longs. Ils se moquent de moi ou quoi ? Ah non, c'est bon, ils me tirent dessus. C'est bon, tout va bien. Je suis là. On est reparti. Vous venez. Non, mais ne descendez pas. Ce n'est pas là. Ils sont cons. Ils ont cru que c'était là. Ce n'est pas là. Ah, c'est compliqué, les amitiés sur Terre. Voilà. Passe devant, parce que moi, je ne peux pas tourner. Regarde, ma roue est... Ah, pardon. J'ai abîmé son... Son habitacle. Ah, ça va se terminer là, je crois. On va faire la fête là. On peut pique-niquer, il y a un peu d'herbe. Ça se passe bien, comme d'habitude, la petite game. Petit pique-nique avec les potes. On se pose là, parce que moi, je suis coincé de toute façon. Ils me font la fête. Ah, moi aussi, je peux faire la fête avec eux. On fait la fête ? Ah ah. Bonne fête, n'empêche. Bon pique-nique. Lui, il est marrant aussi, lui. C'est la première fois de ma vie. Ah, c'est la fin de la fête. Eh bah, putain, quelle fête, hein. Eh bah, dis donc. Est-ce que tout le monde est bien convaincu par ces histoires de... Rien n'a disparu, par exemple, ce véhicule-là. Vous ne l'avez jamais vu disparaître. À part si c'était un bug du jeu, je veux dire, par exemple. On est d'accord là-dessus ? Et là, regardez, je vous prouve. Si je vais voir le conducteur, ce n'est pas le même gars qu'au début du live. Donc, ça veut bien dire... Ne regardez pas, mais ce n'est pas le même gars. Donc, c'est bon. On est d'accord ? Je peux... Tout le monde est OK ? Je peux retourner aux toilettes ? Oui, aucun problème, le vrai Aurél. OK, très bien. Bon, bah, super. Bon, bah, si tout le monde est convaincu, je vais juste retourner faire pipi une seconde. Je ne vous dis pas adieu. Je suis un peu ému. Alors que je vais juste aux toilettes, mais c'est vrai que je suis un peu ému. Parce qu'on a quand même passé un bon moment. Mais bon, voilà. Allez, bien. C'est quand même bien, votre monde. Allez. Allez. Un coup de paradrap. On tire ça comme un... Allez. À tout de suite, ça va être moi. C'était déjà moi et ça va re-être moi. Yeah, yeah, yeah ! Salut ! Bienvenue dans... Enfin, bienvenue pour ceux qui arrivent dans ce live. On a à peine commencé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir déjà ? Bon, pas... Voilà, dans la fois, on a fait des missions. Vous vous rappelez les échafaudages. C'était culte. On a fait ça toute la soirée. Donc là, j'ai le droit de... Bon, on va quand même faire des missions pour faire un peu avancer le jeu. Non, non, mais attendez. Non, non, il va encore me faire partir sur des missions. Vous savez, je déteste les missions. Alors, moi, ce soir, ce que j'avais envie de faire, c'était... Parce que j'ai quand même des tâches administratives à faire. Et comme dans la vraie vie, il y a des trucs secondaires qu'on ne fait jamais et qu'il faut que je fasse. Et là, en l'occurrence, il faut que j'aille à la préfecture. Il faudrait que je trouve quelqu'un à qui demander. Mais je n'ai jamais trouvé personne. Ah, c'est marrant ce véhicule, regardez. Je n'avais jamais vu un véhicule comme ça dans le jeu encore. C'est un truc de... Je ne connais pas ce conducteur. C'est un truc de bouffe. C'est marrant. Trop marrant ce véhicule. Je n'avais jamais vu un véhicule comme ça encore. Non, en tout cas. J'espère que vous allez bien en ce début de live, en tout cas. Moi, ça va hyper. Pourquoi j'ai des flics au cul ? C'est pas bon, ça. Je n'ai rien demandé, moi. Il est où, le gars ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, regardez ce véhicule. Je n'avais jamais vu. C'est ça que je veux, en fait, comme véhicule. Venez, je le prends pour la première fois. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que le truc de tacos avait disparu. Vous imaginez. Ça aurait été absurde. Ah, je me suis fait tirer dans le cul, putain. J'avais oublié. Attendez, j'ai un coup de fil. Ouais, allo, Freddy. Je viens de lancer un live, là, par contre. Je suis en plein live. Ah, t'es en live ? Bon, je ne vais pas te déranger plus que ça. Je t'appelais juste pour dire que je t'appelais pour la première fois de la soirée. C'est juste ça, quoi. Ouais, c'est gentil. C'est sympa. Juste pour me dire ça, c'est sympa. Ouais, ouais, juste pour dire, ben voilà. Pour la première fois de la soirée, je vais appeler Aurél. Ok. Le jour que ça va, quoi, que tout va bien. Bah ouais, je confirme, effectivement, tu ne m'avais pas encore appelé de la soirée, en tout cas. Non, ouais, ouais. Mais d'habitude, c'est pas comme si tu m'appelais non plus tous les soirs, donc c'est marrant que tu précises ça, mais... Ouais. Mais ok. Bon, bah cool. Ça me paraît bizarre, toi. Non, non, bah non, c'est marrant. La précision est marrante, mais je confirme, en tout cas, effectivement. Je vous avoue, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais après, bon. Ouais, mais c'est... Je lui dis que j'allais lui dire ça, quoi. J'ai vu que ce n'est pas commun. Ok. Je lui dis ça. D'accord. Bon, bah merci. Merci d'avoir appelé pour la première... Pour la première fois de la soirée, je t'embrasse. Ouais, bah merci de l'avoir appelé pour la première fois de la soirée. Bah, bon bisous pour la première fois de la soirée aussi. Enfin, je raccroche pour la première fois de la soirée, du coup. Bah, écoute, on se dit à une prochaine. Bah, ouais, carrément, ouais. Bah... Bon, allez, on raccroche à trois. Sympa. Ouais, vas-y. Pour la première fois de la soirée. Allez, vas-y. Un, pour la première fois de la soirée. Deux, pour la première fois de la soirée. Trois, pour la première fois de la soirée. Pour la première fois de la soirée. Bisous. Bizarre, mais sympa. Ouais, c'est marrant comme... Ah, il pleut. Regardez. Bon, bah, écoutez, je pense que... Pour la première fois de la soirée, on va le prendre, je pense. Alors, là, je lui demande gentiment. Là, il me dit, bah oui, bien sûr, vas-y. Il me dit aussi que... Ah, il met un viagé sur sa daronne. Sa daronne, là, il me dit, ma daronne va bientôt mourir. Prend un viagé. Ok, on est parti. Alors, donc, on était en train de rouler pour la première fois de la soirée avec ce magnifique véhicule. Oh, un bus. Oh, là, 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 là. Regardez-moi ça, comment il a l'air bien. Attends, 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 j'observe juste un peu, j'observe juste un peu. Est-ce qu'on se suit... Est-ce que... Bon, j'ai pas le droit d'être un bus, certes. Mais est-ce qu'on se ferait pas un petit kiff ? Yes ! Ah, je vis un peu mon rêve. Regardez, je surfe sur un bus. Ouah, 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 oh, 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 oh. Ça serait drôle qu'il se prenne un feu. Mais il va jamais rien se prendre, là, vous en avez conscience de ça. Bon, une branche, un truc, là, putain, du cartoon, quoi. Vous dites pas la même chose, vous vous saoulez. Vous dites carré, triangle et X, vous dites tout. Oh ! On s'est pris un feu ! Voilà, première mission faite. On essaye de tenir le ratio une mission par demi-heure, bah voilà. 23h37 ! Le temps passe aussi vite que dans le jeu, dans la vraie vie, quand tu... C'est quoi ce bug ? Parce que j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que j'ai commencé. Première mission, plus d'un Titanic. Ah merde, pardon, je me suis pas rendu compte que j'étais resté aussi longtemps sur le toit de ce bus, quoi. Vous avez kiffé ? On a bien déliré ? Vous avez bien aimé ? On va vérifier s'entendre tout de suite. On va aller donc mater les petits clips. On se réveille les bourgeois. On se réveille les bourgeois. Ah, je me rappelle pas de ça. Je me sens exclu. Aurélien Pré... Ah putain ! Ah, j'adore. Bon, allez, j'arrête Twitch. Je pense qu'en fait, je mérite pas ce soir quand on regarde les clips. J'ai merdé, je suis censé être un pro de la tech. Vous l'avez pas fait encore ce soir, cette feinte-là, mais... De toute façon, je pense qu'il n'y a rien de passionnant à regarder là-dedans, quoi. Déconne pas, on s'est fait chier pour les clips. Mais il y avait quoi à clipper ce soir ? J'ai streamé 10 minutes. Enfin, ressenti en tout cas. Euh, bah, ok, bon, ok, d'accord, ok. On va se les mettre. Juste vous me laissez pisser ? Ça vous va comme ça ? On va juste les regarder au cas où vous avez l'air d'y tenir. Je sais pas pourquoi, vous allez être à fond sur les clips. Alors, la suite de ce qu'on faisait. La suite directe des trucs qu'on faisait, comme d'habitude. Déconne pas, on s'est fait chier pour les... Ah, vous voulez regarder les clips ? Ouais, bah, c'est ce qu'on allait faire, de toute façon. Donc, on va tout de suite regarder les clips. Ouais, salut, c'est super, en tout cas. Celui-là, on l'a regardé ou pas, déjà ? Ouais, il est bourgeois. Voilà, ça, c'était dans le live au début. Je me rappelle hyper bien. Ça fait partie des lives auxquels j'étais au début. Un clip qui s'appelle Fredisset, c'est ça ? Qu'il faut que je lance ? Ok, alors. C'est dans X-Files, Fredisset, c'est la cigarette. Oh ! Attendez, quoi ? Au moment donné, on dit Fredisset, c'est l'autre. La, 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 la. Il disparaît ? La, la, la. Il s'est vraiment passé ça, ou quoi ? Non, la, 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 la... Pas ouf, ce clip. Pas ouf, ce clip. Il est temps de quitter ce live. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat comment on ferme un stream ? Cela m'arrangerait. Comment on coupe cette connerie ? C'est triangle. C'est bon, Freddy. Nous pouvons manger le chat des humains. Viens manger le chat des humains. C'est followed. Un pour. Sous-titrage Société Radio-Canada